bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog désolée je suis en train d'ouvrir les rideaux du coup je pense que vous allez avoir beaucoup de lumière d'un coup j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est jeudi je me suis levée ce matin pour donner le biberon à ron à 7h et juste après je l'ai changé je l'ai recouché et là il dort il a un peu chouiné dans son lit genre deux minutes histoire de dire oh maman t'es sûre que je dois aller au dodo et en fait ça l'emmène donc du coup c'est cool je viens d'ouvrir le volet après voilà donc du coup j'essaye un nouveau rythme parce que à la base quand lui dort jusque là jusqu'à à peu près 10 heures normalement moi je dors aussi et en fait ça me je me rends compte que si je dors à ce moment là de la journée ça me fatigue plus que qu'autre chose donc du coup j'ai décidé enfin une fois que je l'ai couché je suis descendue en bas et j'ai commencé un peu à m'occuper de la maison et après je me suis préparé comme ça je me dis que ben là le temps qui dort ce matin je peux faire tout ce que j'ai à faire il faut que je m'occupe faut que je fasse la vaisselle il ya le lave vaisselle en plus qui en route donc faudrait que le vide j'ai une machine qui sort du sèche-linge du coup faut que je la plie et puis voilà il faut que je termine de monter le vlog que je vous ai filmé hier donc que vous aurez aujourd'hui et puis voilà j'essaie de faire une coiffure ce matin c'est très approximatif coup cette nuit le rythme cette nuit c'était je crois qu'il a mangé la dernière fois à 22h30 je sais plus attendez pas du tout 19h30 19h30 je pensais qu'il allait se réveiller vers 11h30 minuit pour manger et en fait il s'est réveillé à trois heures donc du coup il a mangé à trois heures comme ça nous on a bien dormi entre les deux par contre après je sais pas ce qui s'est passé je l'ai monté je l'ai changé je l'ai mis au lit il s'est endormi et genre une demi heure après il pleurait du coup brandon y est retourné fallait changer la couche il a recouché il s'est rendormi et il s'est réveillé un quart d'heure après en fait il avait les yeux grands ouverts il n'avait pas du tout envie de dormir du coup je suis descendue avec lui en bas et je me suis endormi avec lui sur le canapé voilà et du coup brandon l'a remonté dans sa chambre quand il est descendu à 6h30 et en fait à 7h il a pleuré pour manger mais bon voilà donc mais en tout cas on s'est couché vers 23h je crois et comme ça on a pu dormir jusqu'à trois heures donc ça c'est cool voilà voilà du coup bah je vous emmène avec moi encore aujourd'hui bon bon du coup le linge c'est fait j'ai arrangé la maison il me restera plus que la vaisselle à vider quand il sera quand il aura terminé de tourner donc là du coup je me suis mis à mon ordi je vais terminer le vlog j'ai commencé fin je l'ai bien avancé déjà hier là du coup j'ai pas j'ai plus grand chose à faire c'est juste à terminer c'est des petites des petites finitions et puis à la fin je le relis toujours une dernière fois en entier voir s'il y a truc qui me chiffonne ou quoi et voilà je vais faire la miniature et ensuite je vais essayer de la poster j'espère que le réseau ça va aller parce que c'est vraiment pas autant des fois ça peut mettre une heure et des fois ça peut mettre quatre heures donc je sais pas si vous vous souvenez mais je vous ai dit en fait dans le vlog d'hier et que il fallait absolument que j'arrive à avoir quelqu'un pour faire l'échographie des hanches d'aronne et ces choses faites j'ai réussi à les avoir ce matin du coup ils m'ont demandé de leur envoyer par mail son ordonnance en fait que la pédiatre m'avait fait pour son échographie des hanches donc du coup je suis en train de chercher le papier qu'il faut parce que clairement depuis qu'on est rentré de la mat je n'ai pas pris le temps de trier les papiers encore donc du coup je vais essayer de trouver ça et je vais leur envoyer et ce sera déjà une bonne chose de fait elle m'a dit qu'ils me recontacteraient après donc voilà j'ai retrouvé l'ordonnance du coup je vais pouvoir leur envoyer ça et comme ça ils vont me donner un rendez-vous donc c'est cool à priori y'aurait pas trop d'attente après ce qu'elle m'a dit donc franchement si c'est le cas c'est bien voilà donc déjà ça c'est une bonne chose de fait ça m'inquiétait parce que j'arrivais pas à les joindre depuis quelques jours mais à chaque fois j'essayais l'après-midi et là à priori le matin c'est mieux et j'entends un petit bébé là-haut des fois il me fait rire parce que il doit être dans un rêve ou un truc comme ça je sais pas trop si c'est le cas mais il fait des petits bruits il bouge d'un seul coup comme ça mais il a toujours les yeux fermés et hop après il se rendort en fait il doit être dans son sommeil je sais pas trop ce qu'il fait voilà du coup ça c'est bon je crois que c'est bon elle m'a demandé de mettre le nom le prénom de l'enfant ça c'est fait ça date de naissance aussi et la date du terme ça c'est bon et mes coordonnées yes bon bah c'est bon je leur envoie c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501